Hier encore, on pensait, enfin avant hier, il y a encore quelques années, on pensait que la planète était pleine de ressources, que les progrès scientifiques pouvaient nous apporter toutes les solutions au confort, au livre, à la santé. Et puis, on en avait oublié la fragilité de notre corps, de tout ce qui pouvait nous arriver, et donc, toute notre vulnérabilité qui est là aujourd'hui et représentée, puis toutes les limites de notre système. Voilà. Et en fait, les limites de la planète, puisque les ressources ne sont pas intarissables, les limites de la fragilité de notre corps, ont eu raison et ont pris le pas sur l'économie. Donc voilà. On est en pleine crise. Et face à cette crise, chaque individu, chaque organisation va être obligée dans les jours à venir et les jours à venir de penser différemment, c'est-à-dire penser différemment pour s'adapter aux nouvelles conditions de vie. Quand je parle de nouvelles conditions de vie, c'est que la crise que nous sommes en train de vivre, cette crise, en fait, pour moi, elle représente, elle représente en fait un arrêt, un stop avec tout ce qui s'est passé avant et les modes de pensée que nous pouvions avoir en entreprise et les modes de travail que nous avions. Alors, on était tous en train d'évoluer vers des modes de travail différents, c'est-à-dire qu'on avait déjà développé le télétravail, le management à distance, qui s'était mis en place. Les entreprises avaient commencé à quitter le monde du management directif et de la pyramide. Mais aujourd'hui, en fait, il va y avoir une véritable accélération. C'est la raison pour laquelle, entre ce que nous avons vécu jusqu'à présent, cette crise que nous vivons, on va vraiment être obligé de s'adapter aux nouvelles conditions de vie. Et pour moi, c'est inélectable. C'est-à-dire que pour ceux, pour celles et ceux qui pensent qu'on est en train de vivre un moment, un moment qui va passer. Et donc, ce que nous allons vivre aujourd'hui va obligatoirement avoir un impact sur nos nouvelles conditions de vie et la manière de penser l'entreprise, la manière de penser notre communication et le management que nous allons avoir dès demain. Et vous avez pu remarquer sur vous-même que toutes ces annonces, que toutes ces annonces avaient un impact différent sur vous et sur les autres. C'est-à-dire que les impacts des annonces, au fur et à mesure, nous ont fait prendre conscience que des choses différentes allaient se passer et qu'elles allaient avoir un impact sur notre vie professionnelle, sociale et bien sûr familiale. Et en fait, on peut se rendre compte, en discutant avec nos collègues, les managers, les dirigeants, que chacun, en fait, prend conscience de la réalité au fur et à mesure et pas au même rythme. Et ça, c'est un vrai sujet qui est important et on va en parler au cours de ce webinaire. Donc, en fait, la situation actuelle, vous l'avez très bien définie, ce que j'ai simplement voulu rajouter et mettre en avant, ce que vous rajoutez en avant, c'est l'aspect émotion et réaction. C'est-à-dire qu'on doit absolument suivre le pouls de notre équipe et de chaque individu pour savoir où il en est de l'acceptation de ce qui est en train de se passer, des prises de conscience. On l'a vu, certains sont encore dans la fédération, la peur, l'incertitude, la protection, la survie, c'est important, et la protection. J'attire votre attention. J'ai échangé dans les derniers jours avec quelques dirigeants d'entreprises, managers, qui me disaient, « Oh, Claude, tout est sous contrôle, contrôle, tout est sous maîtrise. » Je voudrais vous dire au combien je connais ces entreprises, ce qui ont les fait évoluer sur leurs approches collaboratives, sur l'intelligence collective, que ce sont malheureusement, quelquefois, des entreprises qui sont dans un management ultra-pyrénal et qui ne veulent pas voir forcément ce qu'ils fassent réellement chez leurs collaborateurs. Or, il y a une réalité à traiter, c'est les réactions et les émotions et comment accompagner ces équipes et chaque individu qui peut se retrouver dans des situations d'inconfort, de peur, puisqu'ils perdent le lien social. Je vais tout de suite aller sur les risques qu'on encourt pour le futur. Donc, les risques, ils sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est, vous savez comme moi, on va travailler maintenant à distance. La situation, elle est difficile à vivre, que ce soit sur un plan professionnel, social, relationnel, nos repères ont tous changé. Et en fait, la distance, je parlais de distance par rapport à la connexion, la proximité physique peut développer des tensions relationnelles dans les semaines et les mois à venir. Je vous rappelle qu'on est en confinement, je crois, seulement depuis deux jours, pas plus, donc on n'est qu'au début. Donc, les tensions relationnelles vont pouvoir exister maintenant et après. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs sujets. Dans ce qui va se passer, certains salariés vont pouvoir ressentir une vraie distance vis-à-vis de leurs managers. Certains, parce qu'on va parler d'équipes qui sont au travail, d'autres qui ne le sont pas, on va se retrouver avec certainement du chômage partiel ou des décisions qui vont pouvoir être contestées. Et là, en fait, il se peut que se crée une rupture du lien social, que certains managers salariés aient l'impression qu'il y a eu trahison, que les valeurs n'ont pas été respectées. Les équipes, pourquoi tensions relationnelles ? C'est que les équipes, en ce moment, ont besoin de soutien. Chaque manager, chaque collègue doit être capable de soutenir l'autre. Et si l'individu ne se sent pas soutenu, ça peut effectivement devenir de plus en plus compliqué pour lui. L'autre point qui peut générer les tensions relationnelles, c'est le sentiment d'inquiétude. Mais ça va durer combien de temps ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que l'économie va reprendre ? Est-ce que je retrouverai mon emploi ? Donc, vous voyez, quand on parle du présent, on est en train de s'intéresser à l'avenir. Donc, à chaque fois, être capable de parler avec ses équipes et les emmener, comme on l'a fait tout à l'heure, sur les sujets, les sujets à tension possible. Et le dernier point, c'est la relation de confiance. Est-ce que j'ai confiance dans mon manager ? Il y a des décisions qu'il prend, pareil pour les individus avec lesquels je suis habitué à travailler. Et je pense que la distance va permettre aux entreprises qui sont dans des approches déjà collaboratives, où on échange déjà sur ses ressentis, ses émotions, de mieux passer. C'est pas pour les entreprises où, en fait, on a moins travaillé sur échanger sur sa vulnérabilité. Mais ces entreprises vont avoir, peuvent se retrouver en difficulté à la sortie de cette crise. Second point, c'est la confusion. Les risques de confusion de ce qui peut être interprété. On va actuellement avec ses collaborateurs pour vérifier qu'ils ont bien compris les messages qu'on leur faisait passer sur les nouvelles règles du jeu, sur les nouveaux objectifs, pourquoi on développait tel ou tel projet. L'autre risque, c'est ce qu'on appelle l'impression d'impuissance. C'est-à-dire que certains collaborateurs, par rapport à la situation qu'ils vivent, s'ils ne sentent pas de soutien social, s'ils ne sentent pas en confiance vis-à-vis de l'entreprise, des dirigeants, s'ils sont dans un sentiment d'inquiétude, alors là, ça va générer chez eux un stress très important et qui va faire qu'ils vont rentrer, ce qu'on appelle, dans des stratégies passives et non des stratégies actives. Ça veut dire quoi, passives ? C'est-à-dire que je subis et je ne me mets pas en action, je ne me responsabilise pas, je ne prends pas d'initiative. Or, la situation que nous sommes en train de vivre à distance demande à chaque collaborateur, à chaque manager, de pouvoir se mobiliser sur des sujets, pouvoir se mettre en action. Et vous le savez, comme moi, le manager à distance n'a pas de contrôle sur ses salariés, n'a pas de contrôle sur ce qu'il va faire. Et donc, une des missions de nos managers, des collègues, ça va être justement de développer le soutien social, la confiance, le lien social, le sentiment de sécurité et de protection pour développer chez les collaborateurs cette stratégie active en opposition avec une pression d'impuissance. Quatrième point que j'ai pu voir aussi, certains dirigeants, certains managers, repoussent la centralisation. Alors, la centralisation, elle est nécessaire dans les cas d'urgence, mais attention, centralisation, c'est pour répondre à l'urgence et mettre en place tout de suite des nouveaux objectifs, de nouveaux modes de travail à distance, bien entendu, mais ça ne doit pas développer la contraction de l'entreprise, c'est-à-dire revenir à des pratiques de vérification, de contrôle, parce que d'abord, ça ne marcherait pas et ça n'aurait pas de résultat positif sur l'état d'esprit de nos équipes qui sont à distance. Et les faux-semblants, c'est l'entreprise dont je vous parlais où la personne me dit mardi, Claude, tout est sous contrôle, tout se passe très bien, ça y est, on a géré la crise et on est reparti. C'est archi faux, c'est faux. L'être humain, en deux jours, pour certains, oui, il n'a pas la capacité de la prise de conscience. Et notre problématique qu'on a pu remarquer avec les équipes Accor, c'est que certains dirigeants sont déjà dans l'avenir, ont déjà passé la phase d'acceptation et essaient de voir comment ils vont s'y prendre pour obtenir les objectifs. Ça, ce n'est pas possible. Il y a une distanciation qui va se créer et donc, c'est ce que je vais vous montrer. Après, on va passer maintenant, donc, tout sur ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, en fait, le levier de la résilience. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce qu'on doit traiter avec nos équipes, c'est ici et maintenant. Ça veut dire que vous devez passer du temps sur les deux premières étapes, c'est-à-dire clarifier et communiquer. Ça veut dire se confier, faire en sorte que vous puissiez faire en sorte que vos managers, vos collaborateurs puissent écouter les autres. C'est la première action à mener, c'est ce qu'on a mené entre nous avec les équipes à corps, c'est-à-dire se confier sur ce qu'on est en train de vivre, les émotions et que chacun d'entre nous puisse, au fur et à mesure, prendre acte de la situation et l'accepter à distance. Voilà. Et le second, c'est prendre la responsabilité et arriver au fur et à mesure à repousser ce sentiment d'impuissance et de victimisation. C'est les deux choses qui sont les plus importantes pour être sûr de recréer une énergie positive lorsque nous sortirons de cette crise qui va nous demander de mettre en place des nouvelles pratiques. Parce que crise, c'est égal à émergence de nouvelles conditions de vie. C'est important, si on regarde l'évolution de l'humanité, à chaque fois, nous avons évolué parce qu'une crise est arrivée. Et la crise, c'est l'environnement, c'est tout ce qui est en train de se passer. Et c'est les crises qui font évoluer l'humanité. Et c'est pour ça que je vous le dis, on doit accompagner nos équipes, on doit les accompagner parce qu'on travaillera différemment demain. Et surtout, la manière de penser l'entreprise, de voir son travail sera différente. Donc, lorsque vous aurez pu vérifier, que vous aurez pu clarifier, communiquer, écouter les équipes et que vous sentirez que vous pourrez passer à l'autre étape, c'est-à-dire développer la responsabilité, qui va avec le deuxième point. Ensuite, lorsque ce sera fait, il faudra bien sûr passer à la troisième étape et commencer à aider les équipes à donner un sens à ce qui se passe, bien entendu, et commencer à imaginer ce qu'ils peuvent faire dans le présent pour l'avenir. Attention, si jamais vous faites l'erreur avec des managers ou des collaborateurs qui n'ont toujours pas, qui ne sont toujours pas dans l'acceptation, qui n'ont pas été assez écoutés, vous l'aurez en effet boomerang dans les semaines et les mois à venir après. Ils pourront parler de trahison, ils n'auront pas compris pourquoi vous leur avez parlé déjà d'objectif, d'avenir, alors qu'eux-mêmes n'ont toujours pas accepté la situation, ont toujours, par exemple, un instant de survie ou de protection. Donc, il y a un vrai travail à faire avant de passer à sa troisième étape. Et puis ensuite, quatrième étape, il faudra passer à comment prendre en compte le nouveau écosystème, comment agir et puis surtout comment se déculpabiliser puisqu'il y a certaines équipes qui vont se retrouver en chômage partiel avec différents pourcentages, d'autres qui vont se retrouver toujours dans l'action et toutes les entreprises vont devoir gérer effectivement ces degrés de culpabilité. Et puis, cinquième étape, comment en fait engager les personnes en développant la compassion. Ces trois éléments, je ne vais pas les développer aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt puisqu'on va rester sur les deux premières étapes qui sont essentielles et c'est les deux étapes dans lesquelles nous n'est pas encore, nous ne sommes pas encore sortis et c'est les deux étapes sur lesquelles on voit impérativement travailler. Dans les deux premières étapes de la résilience, ce qui compte c'est dans le présent, ici et maintenant. Donc, ça veut dire qu'on doit être capable dans un premier temps d'aider les équipes à se préparer, à accompagner la mise en place de nouveaux modes de travail. Alors, j'en ai noté quelques-uns, c'est comment maintenant on va piloter les activités, comment on va partager l'information et maintenir les interactions entre les équipes, comment on va continuer à prendre des décisions collectives et revoir les objectifs d'ores et déjà, puisque la réalité, c'est que les objectifs qui ont été fixés pour l'année, eh bien, ils n'existent plus et comment je vais m'y prendre au fur et à mesure pour redonner des petits objectifs. Ensuite, le deuxième point, comment on se fait pour maintenir les liens sociaux avec chaque individu, chaque équipe et notre propre organisation et puis comment maintenir la mobilisation sur les projets présents et comment je vais m'y prendre pour développer la technique des petits pas, puisqu'effectivement, il va falloir qu'on puisse occuper nos cerveaux, qu'on puisse occuper nos cerveaux sur des activités quotidiennes. Qu'est-ce que je mets en place ? Alors, surtout sans faire de projection, s'il vous plaît, dans deux à trois mois, pour les équipes, pour les managers ou les collègues qui ne sont pas encore dans l'acceptation et qui n'ont pas fait le deuil et qui n'ont pas encore fait de rebond, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore résilié. Sur la partie dissociation qui vient d'être abordée, et dès donc la prise de recul, la dissociation, le manager, et qu'il puisse se libérer. Et c'est une fois qu'il s'est libéré, que vous sentez que le lien social est là, le soutien social est là, qu'il a confiance, que quand vous lui parlez, il ne perçoit pas chez vous des propos cyniques. Il n'a plus le sentiment d'inquiétude, que vous pouvez passer à cette phase de dissociation. Mais surtout au départ, il faut bien, bien, bien l'aider à s'exprimer. C'est une phase difficile, mais c'est essentiel. Donc, merci pour vos commentaires. Très sincèrement, cette crise, elle va entraîner et elle entraîne des nouvelles conditions de vie qui sont irréversibles et qui vont accélérer les changements dans l'entreprise. Quand je parle de changement dans l'entreprise, sur sa manière de penser, sur sa manière de voir l'entreprise, sa manière de voir la communication, sa manière de voir le management. Oui, nous, les entreprises, on avait déjà imaginé d'autres modèles. On était énormément sur le travail, sur l'approche collaborative, comment accompagner les équipes dans l'incertitude, dans des situations aveugles. Mais là, il va y avoir une accélération immédiate. Et je pense qu'on doit en tenir compte pour préparer l'avenir. Et là, je pense aux dirigeants, aux managers et toutes les personnes qui occupent des fonctions d'accompagnement et d'RH. On a mis à jour quelques pratiques managériales pour accompagner vos équipes. Vous les retrouverez. Des pratiques de coopération, de coordination, comment adresser la peur, comment développer lâcher prise, comment établir des fondamentaux qui sécurisent chacun et permettre la mobilisation vers autre chose. Ensuite, quelques modalités d'expression quand la peur arrive. C'est en lien avec le lien social et l'impuissance dont on a parlé. L'impression d'impuissance, c'est-à-dire que chez certains collaborateurs, va naître des stratégies de détournement, la tétanie, la fuite ou partir au combat. Donc là-dessus, il y a quelques pratiques et quelques aides que vous pourrez utiliser. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, l'incertitude est créatrice et la certitude mortifère. On voulait terminer comme ça. Alors, malgré la certitude mortifère, c'est un jeu de mots qui n'est peut-être pas sympa, mais on pense que c'est dans cette situation qu'on va pouvoir se révéler et que si on accompagne avec humilité, avec respect, si on est dans le soutien réel et si on arrive à aider les équipes à se ressourcer, il y a des grandes chances qu'on puisse construire des belles choses. Merci. Merci. Merci.